Les 6, les 6, les 6, les 6 ! Non, non, les 6 ! C'est assez intense, mais j'ai très heureux d'être là ce soir, très heureuse d'être en France et d'être dans mon pays, d'être avec les gens. J'étais très touchée par cette cérémonie, qui était très émouvante quand même à plein de moments. Et puis vraiment très heureuse d'obtenir ces deux derniers prix, évidemment en tant que femme, ça signifie tellement. C'était vraiment important de mettre cet accent-là dans cette cérémonie. Je pense que l'intervention de Judith Godrèche a été très importante, a ému absolument tout le monde. et je pense qu'on est en train de vivre vraiment le MeToo français actuellement. Ça a pris du temps, on est en train de le vivre. Donc c'est très présent dans cette cérémonie et c'était impossible d'être juste concentré uniquement sur notre propre trajectoire individuelle, je veux dire. C'est un rêve pour le film, c'est un rêve pour moi, c'est un rêve pour toutes les personnes qui ont été impliquées. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant que Juliette Binoche a dit qu'il y a eu cinq filles de femmes avec cinq actrices. C'est tellement incroyable, nous devons continuer comme ça. ... ... Nous, les victimes de pédocriminelles, nous n'en voulons... ... ... ... ... ... ... Ce soir, c'est la cérémonie des Césains. On est juste en face de l'Olympien. Les prises de paroles de Judith Godrech et d'autres actrices depuis certaines semaines sont des paroles d'utilité publique qui viennent dénoncer des violences systémiques faites sur les actrices, mais sur les femmes en général. C'est juste que les actrices ont la parole. Et il y en a certaines, comme Judith, par exemple, qui ont un courage extraordinaire. ... Oui, c'est assez, j'attends. ... 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